Passionnément, je garde la mémoire ici qu'un blessure. C'est enfin Kabyle avec qui j'ai parlé. Ce n'est pas pour son corps couleur de date humeur, en sa robe de patre ou juste immaculée. C'est parce que son masque immobile du cuivre, s'est improbablement et doublamment fondu, pourduit par l'Algérie sous le cuiré perdu, c'est noix dans lesquelles on n'en saurait plus vivre. Ses pieds sont nus, sa tête est chaude de pluie blanc, et la contre une joue un seul pendant d'oreilles, et tatouages au front, et deux sur ses dents, sa bougie à la tête un muscat d'étraille. Il ne sait rien, ni royauté, ni quand sa chair, foncée, au pur contour de frais, l'idole mâle, la lueur de ses yeux brillait comme une apale. Il ne sait même pas qu'il a le regard clair. Il ouvre ce regard et ne se croit qu'un patre, qui réjoue avec un parler guttural. Il ignore sa force, il ignore le mal qu'il fait, qu'il a sursé, Dalila, Cléopâtre. Puis j'ai eu pleuré de près dans les cils de ses yeux, une émeraude bleue, une sorcoise verte. La sirène a fleuré sur leur surface affaire, qui devinait la forme effrayante des dieux. Ses yeux m'en souviennent les bois comme des sources, qui me laissent un goût très doux et très amer. Ils sont le but de vivre et le terme des courses, tout ce que j'ai voulu du ciel et de la mer. Ils sont la joie et la douleur de la musique, des parfums qu'on aime et qui vous font pleurer. C'est pourquoi je dédie à cet enfant doré, ma chair spirituelle et mon âme physique. Je n'en avais jamais rêvé comme les tiens, comme mon désir cherchait les regards des amis. Puisqu'à présent, vos souvenances, je te tiens. J'oublierai jusqu'aux yeux des sphinx et des mamies. J'ai vu tes yeux, enfin, je sais qu'il me l'est fout, ou que je vais périr du souhait de mes lèvres. Pourtant je passe. Reste à surveiller tes chevres. Je ne veux pas mourir de la mort de sa faute. Je ne veux pas mourir de la mort.